J'étais dans les services spéciaux. Ah ok, voilà. On est quand même dans un endroit où il y a nos règles d'or, c'est... On déconne pas. On ne déconne pas ici. Donc il va vraiment falloir que je me canalise. Ah oui, tu penses y aller. Nouveau look. Qu'en pensez-vous ? Pas de quoi rouler des mécaniques. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un pote qui est instructeur de... Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mec. Voilà, c'est un nouveau cuir un peu zone. Un peu moins zone que l'ancien, mais voilà. Je commence à avoir un certain âge, je me dis qu'il est temps de m'être... Ouais, de s'habiller un peu mieux, bon. Parce que c'est bien d'avoir une tête de clochard et un look de clochard jusqu'à 28, 29 ans. Pas plus. Après, ça tape, ça tape. Moi, j'ai plein de passions dans la vie, dont une pour les... Ta-da-ta-ta-ta. Les armes à feu. Bon, c'est une passion qui m'est venue il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, j'aimerais bien faire mon stage de tir. Pourquoi tu te mords ? Je crois que c'est un des plus grands ruisseaux du monde. Regarde-le. Il est immense pour un immeuble de... de coworking. C'est quoi comme immeuble, ça ? C'est une coloc. Immense. Regarde-moi ça. Filme-le. Pourquoi tu le filmes pas ? Il fait au moins 10 mètres. 10 mètres de resplendissage, de bonheur. Non, voilà, on a rendez-vous avec un pote, Michael Ouz, qui est instructeur de tir, instructeur de baston, un gars en or. Et je passe mon stage avec lui, et j'aimerais bien vous initier à ça. Ah, il est taillé, hein. Travaux, s'il vous plaît, là. Ça va, mec ? J'étais dans les services sociaux. Ah, OK, voilà. Et lui, il était au FSB, je sais pas qui c'est. Des russes, en moins, allez. Non, surtout, lui, c'est pas ça, c'est un micro. Ah, bon ? Ah, non. Bah, ouais, c'est un mec de l'Est, mais... C'est un poutine, faut pas lui dire. C'est la guerre entre les deux, c'est ça ? Ouais, légèrement, ouais. Ah ouais, légèrement. Alors, comme ça, t'es russe. C'est le mec qui fout la merde. Il y aura pas le banc le noir. Il y aura pas le banc le noir. Ah, je voulais qu'il soit là par hasard. Par hasard. Regarde, ça va être cool, mais c'est pas grave. Le légionnaire avec Van Damme, là. Putain, il m'a surpris, celui-là. Tu l'as vu ? Ah ouais, je l'ai vu. Putain, il m'a surpris grave. On a tendu à un film classique de combat, où il allait se battre... Non, pour un fou, il est pas si mal que ça, en plus. Non, c'est pas un si mauvais film, mais ça lui va pas trop, je trouve. Ils ont tous des glocks, alors. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux nous faire un petit kiff à la mitraillette ? Pas du tout. Voilà, j'ai eu une petite conversation avec Mika. On est quand même dans un endroit où il y a nos règles d'or. On déconne pas. On ne déconne pas ici. Donc, il va vraiment falloir que je me canalise. Je vais me canaliser, je vais faire attention. On reste sérieux. C'est un univers super intéressant. Tu peux être très spontané, tant que la sécurité... Je resterai spontané, mais on va faire attention. Là, il va s'agir vraiment du tir sportif. On va voir ce domaine, le tir sportif. Cet univers, moi, j'ai eu l'occasion de tester deux fois avec toi. C'est super bien passé, c'est super intéressant. On va voir un peu les prémices. Comment ça se passe ? C'est ça. On va faire un petit tour. Allez. Après le café, bien sûr. Après le café. Après le café. Là, c'est un 15 mètres. Et là, c'est un 25 mètres. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il est amovible. On aura 40 mètres pour travailler tranquillement. Là, tu t'entends très bien. Dès que quelqu'un tire, tu as coupes le sens. Donc là, normalement, tu entends à l'extérieur. Oui. Ah oui, un petit peu. Tu vois. Ça tape, ça tape. Mais la détonation, moi, la dernière fois, j'ai tiré bêtement. Je n'avais pas mis mon casque bien. Ah, j'ai regretté. Ah, j'ai regretté. J'ai fait wow. J'ai pris un col. C'est un Smith & Watson & Sound Design. Ça va, collègue ? Et toi ? Tu es un collègue, non ? Ah ouais, maintenant, oui. Tu vas te foutre sur la gueule avec mes potes ? Grègle les mêmes mains ? Non, ce n'est pas prévu. Non, mais tu l'as fait déjà. Oui, mais ce n'est pas prévu. Tu n'as pas envie de faire un truc de muscule. Ah, bah oui. Mais j'attends de reprendre toutes mes forces et j'ai de me laminé. Voilà, collègue. Ok. Tapie. À partir du moment où on manipule des armes, il y a des éléments qui sont immuables à toutes les écoles de tir. D'une part, il est bon de les rappeler. Toi, tu as déjà fait. Mais justement, le rappel, c'est intéressant. Et puis, de toute façon, toute personne qui vient dans un stand de tir devrait passer par ces éléments-là. Première chose qu'on va aborder, c'est les règles de sécurité. Donc, le mémotechnique qu'a utilisé, c'est ACDC, comme le groupe de rock, pour armes, canons, doigts et cibles. Armes, toutes les armes sont considérées comme chargées. Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon de son arme sur un objectif qu'on ne veut pas détruire. Garder le doigt hors de la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas alignés. Et être sûr de sa cible et de l'environnement de sa cible. Toutes les armes ne sont pas considérées comme chargées. Toutes les armes sont chargées. Quoi qu'il arrive. Je vais systématiquement me comporter avec elles comme si elles l'étaient. Donc, le canon de mon arme, en vrai, il est vers ma cible. À défaut d'être vers ma cible, je vais choisir la direction la moins dangereuse. Très concrètement, ça va être surtout l'objectif d'enterrer la balle. Tu restes enfoncé. Je suis bien là. On est pas mal. Je suis presque dans le centre. Tu retires consciemment ton doigt et tu ramènes l'arme contre toi. Cette fois, tu as mis un léger petit coup de doigt. C'est-à-dire que tu as accéléré sur ta détente. Ça a fait un tir en bas à gauche. Oh putain. Ok. Et là, tu vois la différence. Au même endroit que tout à l'heure. Là, non. T'es même mieux. C'est que c'est complètement dans le centre. Antonio Banderas. Hier, j'ai fait des pâtes à la sauce tomate. Et je me suis dit. Hé, attention. Ne te tâche pas. Et malgré tout. Euh, ouais, c'est bon. J'ai réussi à ranger. Je vais juste... Fier. Non, non, non. Je vais essayer. C'est de toute façon. Non, non, mais voilà. Enfin, on déconne pas dans un stand-of. Tiens, on déconne pas. Canalyser. Je me mange les doigts tellement je dois me canaliser. Mon molly est par terre. C'est un salto arrière. Je ne pourrais pas faire ça. Je vais devoir rester focus on. Tu sais, si je continue de me filmer, je suis obligé de continuer à faire des trucs. Mais je sais. C'est pas mort. Arrête de me filmer. Stop. Hé, c'est mort. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre le doigt largement au-dessus. Et il va être en gros actif. L'idée, c'est de s'épargner tout ce qui pourrait être crispation involontaire. Le truc, c'est que si on est surpris, si on est bousculé ou s'il y a un coup de feu qui fait un peu de bruit, on va avoir cette tendance à se contracter. Et enfin, être sûr de sa cible et de l'environnement de sa cible, ça veut très simplement dire... Alors, on est sur un pas de tir. Quand la cible est accrochée, comme c'est le cas là-bas, devant le piège à balle, c'est pas un problème. Mais plus on va la rapprocher, plus le haut de la cible correspondra, non pas plus au piège à balle, mais au plafond. Qu'on soit tirant sportif ou professionnel armé, force de l'ordre, militaire, tout ça. Tout ce qu'on va voir sur ce tableau-là, c'est des éléments qui sont immuables. Tu vas essayer de plus marquer de temps d'arrêt au point B, mais juste une décélération. Ce qui va t'éviter de rester trop longtemps dans cette position-là, donc de psychoter sur le départ de coup. Et là, je vais t'aider à récupérer ton point dur. L'idée, c'est de t'apprendre à faire deux coups d'affilée. Excellent. Qu'est-ce que tu fais ? Mais il n'y a pas 40 mètres, c'est pas possible. Il y a au moins 100 mètres. Ah bah, c'est simple. Je vais taper un sprint. Si je le fais en 10 secondes, c'est que c'est un 100 mètres. Parce que mon record du monde, c'est 10 secondes au 100 mètres. Il y a 400 mètres, toi. Car il y a un outil dans l'ifon qui s'appelle mesure. OK ? On va voir ce qu'il raconte. Putain ! C'est comme sur l'autoroute. T'as l'impression que ça va plus vite, moins vite. Mais en fait, il n'y a que 22 mètres de là à là. Mais quand t'es là-bas, t'as l'impression que c'est un 100 mètres. Parce que t'es dans un couloir. Les fondamentaux du tir. Tenue, position, visée, détente, respiration. La tenue de l'arme, c'est comment on tire l'arme avec ses mains. La position, c'est la position du corps derrière cette arme. La visée, en tir, on va travailler sur plusieurs plans focaux. Nous, on va passer notre temps entre la cible, en termes de plan focale, et le guidon qui est l'avant de l'arme. Alors la détente, en fait, pourquoi il est entouré ? Parce que c'est un peu l'élément le plus compliqué à gérer pour un tireur, à appréhender sur l'autoroute. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et de long terme. Dernier élément, la respiration. C'est assez spontané chez une personne. Ça devient important dès qu'on commence à mettre un peu de distance, ou alors quand on tire couché au sol. Tu as du 357 mag, et ici du 38 spécial. Donc c'est les deux vont dans le même flingue, mais elles n'ont pas la même puissance. On met les deux au hasard ? Ouais, on va faire un petit coup de roulette russe ou quoi ? Ouais, on va les alterner. Fait de faire la roulette russe, c'est un truc de fêlée. Je suis hit. Je te prends compte que ça existe vraiment. C'est un truc de fou, moi. Tu tires en premier ou je... Non, je te laisse faire. Comme ça, j'ai la vraie surprise directement. Tiens, moi je la connais. Tiens. Tu peux pas faire un petit coup de... Non, ça ne sert à rien. Tu veux que je le fasse ? Bah oui, je veux bien. Merci. Là, c'était du 38. Tu sens la différence au tir ou pas ? Celle d'après, ce sera du 357. Tes cartouches ont été percutées. Je vais venir coucher l'arme et regarde. Oh non, je vais le faire. Trop tard. Ça, c'est la chronologie du tir en sept temps. Mon arme est ici. Je monte, je prends ma visée, je tire. J'analyse mon but, je ramène mon arme et je reprends conscience de mon environnement. L'élévation. À ce moment-là, on vise. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon doigt puisque j'ai le droit de mettre mon doigt quand mes organes de visée sont alignés. Je vais presser la détente. Je vais analyser mon but. C'est-à-dire, est-ce que j'ai réussi le tir que je voulais faire ? Et si c'est le cas, je vais pouvoir ramener l'arme contre moi et commencer à reprendre conscience de mon environnement. Dans un pas de tir, c'est intéressant aussi de reprendre conscience de son environnement. Regardez avant ta gauche. Voilà. C'est ici qu'on les entretient. Alors, c'est les armes du club, mais y compris aussi, c'est l'atelier de l'armerie. Et tu m'avais dit que vous faisiez vous-même des balles. C'est surtout qu'on a installé notre propre matériel à titre perso pour faire nous-mêmes nos munitions. Ça met combien de temps à faire une balle ? C'est rapide. C'est assez rapide quand on utilise la bonne presse. Ce qui va être long, c'est d'en faire une flopée. Tu mets ta poudre là, tu mets ta douille et après tu fais tourner. Oui, en gros, c'est ça. On a notre propre atelier de rechargement. En fait, c'est nous, membres du staff, qui nous sommes cotisés pour avoir notre matériel ici. Ce qui nous permet justement de ne pas utiliser ni les mains du club. D'accord. Et ça, c'est une machine vraiment pour faire des balles. C'est ça. T'essayes ? Ben vas-y, je suis chaud. Bien. Super. Champion. Donc là, tu passes à du 38, normalement. C'est plus léger, tu verras. Maintenant, c'était l'inverse. Oui, j'ai senti. C'est du 357. Attends, je vais faire le truc. Tu viens la presser. Voilà. Ça, c'est pour modifier l'arme. C'est pour modifier les canons, notamment, mais pas que. Mais c'est ce qui permet de faire un filetage, en fait. De faire un pas de vis à l'avant de l'arme. Ce qui va permettre justement de visser un réducteur de son dessus. Un silencieux, en quelque sorte. Un réducteur de son, on ne dit pas vraiment silencieux. Ah, on ne dit pas silencieux ? Vous êtes dans les films ? Ouais, un peu. Et un canoncier, ça sert à quoi ? Un canoncier, ça ne sert à rien. Rien ? Un canoncier, en fait, à la base, c'est le truc un peu de voyou qui consiste à diminuer la longueur du canon. Pour le mettre dans la poche. Pour qu'il soit moins visible, effectivement, dans la mesure du possible. Après, le truc, c'est que, d'un point de vue tir, à proprement parler, c'est ce qui nous intéresse, ça n'a pas grand intérêt. Donc, je récupère mes lunettes, fournies par Chiron Solutions. Il a fait une pub, là ? Ouais. Pour me demander, avant. Non, mais t'inquiète. Je rigole, je rigole. Je peux le remettre. Mais je rigole. C'est une vidéo pour toi, tu fais ce que tu veux. Pourquoi, je vais me mettre ta poil ? T'as l'air, tu ne voulais pas ? Non, mais je rigole. Moi, j'ai envie, moi. Là, j'ai hâte de récupérer le micro dans tes coulées. Ouais. Tu couperas ça au montant. Non. Non, on va pas tout couper, attends. Tirer et lâcher. Tu vas entreouvrir très légèrement. L'idée, c'est de vérifier. C'est bon. Si c'est bon pour toi, tu lâches d'un coup sans raccompagner la culasse et on met un petit coup à l'arrière, au cas où. Dans l'école de tir d'où je viens, on appelle ça l'arme mystère. L'arme mystère, c'est que je vais te donner une arme, tu ne sauras pas si elle est chargée. Et du coup, il va falloir que tu détaches cette intention d'appuyer vite pour te débarrasser du coup de feu, qui est complètement logique. Tu fais un petit tour. Tu as 40 mètres pour toi pour faire un petit tour. Imagine une petite coupelle de votre car remplir à bord. Et si tu appuies fort, tu vas la faire renverser. Pas mal, reste enfoncé. Hop, tu as pioché un peu. Oui, j'ai anticipé, c'est vrai. Lentement. Très propre. Tu continues comme ça. Reste enfoncé. Et là, on voit, tu te rapproches du centre. Tu vas me faire une petite vérif visuelle. Ta chambre et ici, ton puits de chargeur. A ce moment-là, tu vas pouvoir déplacer l'arme et on va venir la poser sur la table. Et tu la passes devant personne. Parfait. C'est bon ? Ne prends pas trop la tête, tu as une aide à la viser. On garde la même position. Et ma main vient traverser mon centre. Ça veut dire que ce n'est pas mon arme qui rejoint ma main, c'est ma main qui rejoint mon arme. Quand je vais monter, j'enlève la sûreté. Quand je redescends, je remets la sûreté ici. Tu imagines que tu tiens une lance, tu vas contrôler vachement l'extrémité du canon. Ce qui va te donner plus de précision. Une fois que tu es en cible, tu remets ta sûreté, arme à l'épaule. Et là, maintenant, tu désépaules en ramenant l'arme ici. Pousse fort. Tire dessus, voir s'il est bien mis. Ok. Et ensuite, tu désépaules l'un. On a un groupement qui est plutôt pas mal. A ton avis, à quoi est-ce que c'est dû ? Le viseur, bien sûr. Entre autres, mais quoi d'autre ? Stabilité. On va faire la même chose, mais cette fois, on va y intégrer un gong et tu vas pouvoir reculer et prendre un peu de distance. Ça permet d'avoir un feedback en temps réel de si tu touches ou si tu touches pas. D'accord. Il ne faut pas décoller dans un temps de tir. Il ne faut pas décoller. On place les mains. Hop, hop, hop. Surtout pas. Non, ça va te faire chaud à la main. Allez, tranquillement. Donc là, on est à 25 mètres. Bien. C'est excellent. C'est super. C'est vraiment super. Donc là, on est au 30 mètres. C'est un flacochère ou pas ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est une plaque en métal. Tu ne l'as pas eu ? Non. Parce que j'ai dit que c'était un flacochère. Ça ne marche pas avec les flacochères. J'adore cette arme. Ça y est, on est au 40. Donc là, on est au 40 mètres. Recule encore un peu. Là. C'est parti. Je ne le vois pas. Non, tu l'as eu là. Ah ouais ? Tire dessus. Tu vas faire tomber la cartouche. Donc tu vas tirer ici. Là, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. On n'a pas de tir pour nous tout seul. Bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, étant donné qu'il est privatisé, on travaille dans des conditions qui ne sont pas forcément très représentatives de ce qui se passe le reste de l'année dans un stand de tir, à savoir les tables bien alignées et toutes les arts. Malgré tout, les règles de sécurité restent les mêmes et tu les respectes très bien. Là, on a eu la possibilité d'aller jusqu'à 40 mètres. C'est rare ? C'est rare. On a un jour, à partir de septembre, qui sera dédié à ça. Les mecs ou les nanas qui font du tir aux jeux olympiques, tout ça, ils s'entraînent dans des stands comme ça aussi ? Ils s'entraînent aussi. Après, ils ont des stands attitrés en général, qui sont des stands qui correspondent vraiment à la nécessité de travailler seuls pour certains. C'est quoi ? C'est considéré comme un loisir ? Ouais, en fait, on va avoir beaucoup de personnes qui viennent comme un... Pour eux, c'est un loisir. Dont la principale vocation, au même titre que du tir à l'arc, c'est d'arriver au centre de la cible. Et moi, c'est la troisième fois que je viens. La première fois, je tremblais. Là, tu te débrouilles très bien. J'aime bien, moi, je prends mon pied. J'ai grave kiffé avec... Est-ce que tu as des balles en or ? Non, tu n'en as pas une. Non, je n'en ai pas de balles en or. Et comment on fait pour te trouver ? Comment ça se passe ? Sur Instagram ? Moi, Mickaël Ouz, on me trouve sur Instagram. Voilà, sur Instagram, si vous avez besoin de renseignements, que ce soit sur le tir ou sur le combat. Voilà, et après, oui, parce que j'enseigne aussi les arts martiaux, les sports de combat. Puis après, on a sur la page d'un stade TIR 1000 aussi. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Ça va parler 13, c'est une très bonne ambiance. Des fois, il y a Alban Lenoir qui vient. Il s'entraîne ici. Moi, je l'ai croisé deux ou trois fois. Hyper sympa. Écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Le micro, je voudrais bien récupérer. Non, non, tu le laisses. Merci. T'as un cadeau. Merci. Non, regarde. Mon ami. Vincent. Alors ? Vincent. Mais tu sais que Ben Laden aimait beaucoup Whitney Houston aussi. Ouais, donc ce que je t'ai dit, c'est que j'aimerais bien passer 230 aujourd'hui. T'es le focus. Je veux plus voir un soleil. Je veux plus de riz. Je veux rien. This shit here is not that water down sense type shit. This is that street poetry.